Ciao à tout le monde et bienvenue pour cette deuxième interview en français sur la chaîne. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir à mes côtés M. Thierry Barnora, analyste vidéo de Thibaut Courtois, mais aussi instructeur FIFA goalkeeper. Alors déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez présenter votre parcours et brièvement et nous dire en quoi consiste justement votre rôle aussi d'instructeur FIFA goalkeeper ? Alors je vais être très court, j'ai fait 30 ans dans le football professionnel. J'ai entraîné depuis 30 ans, soit en 1ère division, soit en 2ème division, soit avec une équipe nationale. J'ai mis en place avec Patrick Folletti toute la formation des entraînements jardiniens au sein de la Fédération Sud de Foot, dans laquelle j'ai passé pendant 12 ans. Aujourd'hui et maintenant, je suis en analyse vidéo de Thibaut Courtois depuis plus de 2 ans et demi. Et à la FIFA, mon rôle, il est autant sur un aspect pédagogique. Donc aujourd'hui, créer de la matière sur le FIFA Training Center, qui est pour nous très important, parce que c'est un moyen de communiquer et de donner beaucoup d'informations, mais aussi beaucoup de contenu. On a des moyens de pouvoir faire des belles choses en termes de réalisation, donc on profite de ces moyens-là. On a fait un dernier acte, c'était justement sur l'anticipation d'une trajectoire qui est plus liée au football féminin, mais qui peut très très bien aujourd'hui être aussi sur un angle du 13-15 ans pour les garçons, par exemple. Et donc ça, pour moi, c'est extraordinaire, parce que c'est une suite par rapport à ce que j'ai fait, je vais dire, à la Fédération Suisse, où on est plus dans une structure, dans une pédagogie qui est mise en place. Et là, on va travailler par thème au niveau du Fraternix Center, donc avec Pascal Zuberbulaire, et ça, c'était pour moi très intéressant. Et l'autre partie à la FIFA, il est beaucoup lié à l'analyse de l'ensemble des matchs, de l'ensemble des Coupes du Monde. Mettons justement dans le groupe avec Pascal Zuberbulaire pour qu'on soit là, pour être capables, évidemment, d'avoir des outils sur l'ensemble des performances de tous les gardiens dans les Coupes du Monde, qui nous permet non seulement de voir la mouvance, de voir la progression, parce que quand on parle de Coupes du Monde, on parle de moins de 17, on parle de moins de 20, etc. Donc, des hommes, des femmes, et puis évidemment, la Coupe du Monde que tout le monde connaît, qui est la Coupe du Monde, comme par exemple au Qatar, c'est l'année passée. Et là, ça nous permet d'avoir aussi une progression et de voir comment le foot a une certaine mutation, y compris chez les jeunes, par rapport aux adultes. Oui, et je crois avoir lu que vous n'avez pas été gardien de votre carrière de joueur. Alors, est-ce que ce choix de métier, de devenir spécialiste des gardiens, c'est fait parce que vous avez un peu flairé le bon coup, car c'était un poste qui n'avait pas autrement d'attention spécifique il n'y a pas si longtemps que ça, ou est-ce que cet attrait vient plutôt du fait que c'est vraiment un poste à part ? Non, il y a plus de 30 ans, post-35 ans, je me suis blessé en tant que joueur. J'étais jeune, j'avais 23 ans, et j'ai dit, ok, je vais commencer mes formations d'entraîneur. Et j'ai fait mes formations d'entraîneur d'équipe pour entraîner. Et assez rapidement, je voyais le parent pauvre qui était le gardien de but. Et je me suis dit, mais il n'y a rien pour lui. Il y a tout à construire. J'ai eu la chance d'être un autodidacte, j'ai eu la chance aussi de comprendre vite le mouvement, comment ça fonctionne, parce que j'ai eu des gens aussi autour de moi qui m'ont formé à cet âge-là. J'ai pu partager aussi, quand j'ai fait mes formations, par exemple, avec Suisse Olympique, j'ai partagé toute la formation avec Pierre Paganini, qui était l'apporteur physique de Roger Federer, par exemple, dans plus de 20 ans, où là, on a beaucoup discuté de coordination, etc. Donc, ça m'a donné pas mal d'assises. Et ça m'a permis d'analyser, en fait, rapidement la technique du gardien de but et de l'apprendre et d'aller beaucoup plus loin dans le détail. Je filmais beaucoup les entraînements à cette époque de Marco Pasquelo, qui était la serviette. Et ça me permettait, mais je parle de ça, c'était en 92, pour donner aujourd'hui un timing. Et puis, après ça, tout s'est développé. J'ai commencé, quand j'avais bien maîtrisé la technique, et la chance que le charme ne pas jouer au but, c'est que je n'avais pas de référent. Donc, je ne disais pas, oui, mais moi, je faisais comme ça. Donc, j'étais ouvert à l'ensemble des techniques, à l'ensemble des possibilités, à comprendre pourquoi, aujourd'hui, le gardien faisait tel geste, etc., etc. Et puis, ça, c'est le début de l'histoire. Après, pour vous dire, tactiquement, je prenais mes VHS, parce que à cette époque, on était en VHS. J'enregistrais les matchs, et puis je regardais, j'arrêtais à un moment donné le match pour savoir exactement ce qui se passait. C'est la question du groupe, par exemple, que Bernard Lama, avant un centre, était à 3 mètres, 4 mètres de sa ligne. C'est ce qui lui permettait d'être à 8 ou 9 mètres après. Et c'est ça qui m'a interrogé, qui m'a dit, ok, je réfléchissais. Après, vous lancez, je tirais toujours, la boule de neige était faite, et puis maintenant, il fallait la rouler. Et après, il y a 30 ans de travail, de l'expérience. Moi, ce que je donne toujours dans mes formations, et quand j'enseignais, il n'y a rien sans travail. Aujourd'hui, même, pour donner un exemple, je suis beaucoup plus dans l'analyse. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis aussi dans la projection sur certains axes de pédagogie, certains thèmes, etc., pour la FIFA. Mais beaucoup, évidemment, sur l'analyse. C'est 15 matchs par semaine, minimum. Pas de type au courtois, 15 matchs de l'ensemble des gardiens qu'on a en Europe. Je regarde un peu sur l'Europe en général. Parce qu'autrement, vous arrêtez de dévoluer. Donc, c'est un immense travail. Et c'est ce qui permet, après, d'avoir certaines compétences pour arriver à s'exprimer au plus haut niveau. Après, la chance fait que vous travaillez avec certains et que vous avez une certaine réussite, etc. Ces 15 matchs que vous regardez, vous pouvez voir des clips avec des plateformes ou vous devez les regarder en entier. Parce que c'est un moment du gardien. Pour tout voir, on est obligé de voir le match en entier, y compris le jeu sans ballon, je pense, surtout. Je ne regarde jamais d'équipe. Jamais. Je prends toujours le match en entier. Toujours le match en entier. Après, j'ai une façon de faire qui va que ça va s'il pour regarder le match. Mais je prends toujours le match en entier. Parce que souvent, les clips, ils vont être d'abord sur du défensif. Parce que ça soit vivant. Il faut que ça soit intéressant à l'œil pour que les gens restent sur le clip. Alors que moi, il y a plein de choses que je dois regarder avant. C'est une belle action qui va faire monter tout le monde ou qui va faire sauter tout le monde envers. Moi, c'est surtout avant ce que je vais regarder. Donc, automatiquement, le clip, je ne vais certainement pas c'est ce que je recherche. Des fois, pas des angles. Par exemple, avec la FIFA, ce qui est extraordinaire, c'est toutes les coupes du monde. J'ai trois ou quatre caméras différentes. Donc, je peux aller chercher des angles aussi de vue qui sont très intéressants. Notamment des positions à la profondeur sur un plan très large où je presse tout le terrain pour voir la position du gardien au départ de cette action. Il faut croire, etc. Oui, parce que sinon, à la télé, on ne voit vraiment qu'on voit le gardien seulement au moment du tir, qu'il rentre dans l'écran. Donc, ça n'irait pas. Exactement. Je voulais passer sur un deuxième sujet. En tant que Suisse, je veux dire que ça fait plaisir de voir qu'on a depuis plusieurs années un réservoir de gardiens qui semble un peu inépuisable. Avant, des Benayo, de Suberbüller, Burki, Hitz, maintenant des Sommers, Lemvogo, Cobble, Hommelink, Keun et d'autres qui arrivent derrière. Ce qui est d'autant plus à relever dans un pays avec une population de seulement 7 millions d'habitants. Alors, j'imagine que vous, aussi en tant que Suisse, mais surtout en tant qu'ancien responsable de la formation des gardiens helvètes, ça peut encore plus vous réjouir. Alors, comment expliquer ce phénomène, justement, par rapport aux autres pays qui travaillent eux aussi là-dessus ? Il y a deux choses qui sont très importantes. Alors, un, que tous les pays ont, c'est qu'il y a toujours un potentiel performance qu'elle a. Donc, vous avez toujours des profils de gardiens, de jeux de gardiens, je parle du 13, 14, 15 ans, qui sont des très grands potentiels. Ça, je pense que l'ensemble des pays l'ont. Après, on a fait un très, très gros travail avec Patrick Folletti, un immense travail il y a 15 ans. Quand vous montez une formation, ce n'est pas qu'une formation que vous montez. C'est-à-dire que vous avez une philosophie de jeu, vous avez une méthodologie qui est mise en place, etc. Et surtout, après, vous avez tout qui se met en place. C'est-à-dire que quand vous parlez de philosophie, quand vous parlez de méthodologie, mais après, vous vous projetez sur quoi ? Sur quels sont les critères, par exemple, de sélection ? Quels sont les critères d'évaluation ? Qu'est-ce que nous allons chercher dès le plus jeune âge, donc dans les 13, 14 ans, parce qu'on va regarder les gens avec les 13, 14 ans, qu'on va voir les tournois et qu'il y avait ce qu'on appelait de partenariats par région, etc. ou les régions contre régions. Donc, on allait voir tous ces tournois-là avec Patrick. Et on faisait ça et on avait des critères d'évaluation. Je ne vais pas les donner parce que ça reste au sein de la fédération et ça va rester au sein de la fédération. Mais c'était des critères qui étaient pertinents. Pertinents. Ce n'est pas juste s'il a bien joué ou mal joué. C'était des critères sur des facteurs qui étaient pour nous des facteurs où on pouvait progresser ou des facteurs où on devait faire très attention et il y avait peu de progression. parce que quand vous faites justement des critères d'évaluation, vous devez savoir quels sont les facteurs qui sont sur une petite possibilité de progression ou sur une grande échelle de progression. Parce que ceux où j'ai très peu de progression, notamment par exemple la taille, quand vous faites aujourd'hui certains tests, vous savez à quelle taille votre gardien va arriver à un ou deux centimètres près. Si j'ai un gardien qui finit à 75, je n'ai aucune possibilité d'améliorer ce critère-là. Donc, il y a des critères qui sont extrêmement importants que le gardien doit répondre pour qu'on sache que lui est un potentiel très intéressant. Il y a d'autres critères qui sont plus, pour nous, plus simples. Parce que si aujourd'hui, j'ai un manque d'efficience sur ce critère-là, je sais que sur 3, 4 ou 5 ans, il est très facile de travailler pour avoir une certaine progression et obtenir un niveau qui est recherché. Ça, c'est la première chose. Il faut penser que quand vous mettez une formation, tout se met en place. Et quand vous mettez une échelle de critères d'évaluation, ça vous permet aujourd'hui d'aller chercher les bons gardiens, de savoir quelles sont les possibilités. Après, attention, ce n'est pas euros millions non plus parce qu'il y a quand même plus de chances. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez un potentiel qui est intéressant que lui, il va réussir. Vous avez un potentiel. Après, il y a tout qui va rentrer en ligne de compte. Il y a bien entendu son entourage. Il y a bien entendu aujourd'hui son suivi en termes de sportifs, sa santé, etc., 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 qui vont faire qu'il va réussir. Mais ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard d'avoir autant de gardiens qui jouent à très haut niveau dans des top championnats. Ce n'est pas le hasard. Ça, c'est sûr. Vous parliez de la taille, justement. C'est très intéressant parce que vous avez étroitement travaillé avec Jan Sommer, 1,83 m, plutôt un petit gardien. Donc, excellent partout pour compenser ce manque d'envergure. Justement, avec des tests comme celui de Mirwald, on ne risque pas de passer un peu à côté d'autres Jan Sommer quand même à l'avenir en ne gardant que des très grands. Alors, Jan Sommer, quel âge il a ? Il doit y avoir 34. Voilà. Jan Sommer, c'est l'ancienne génération. Je vais vous faire un lien pour un autre thème par rapport à Hugo Loris. Je l'ai lu quelques fois l'équipe nationale, mais j'ai peu travaillé avec Jan Sommer, par exemple. Mais pour donner Jan, que je connais extrêmement bien parce que je n'ai pas été en direct, mais j'ai fait beaucoup de choses par rapport à Jan Sommer. Jan, il y a 34 ans, donc il y a 34 ans, donc on se projette 20 ans. Ah bon ? Il y a 20 ans, la taille n'était pas un sujet. La taille n'était pas un sujet. Mais pourquoi ça n'était pas un sujet ? Et c'est là aussi que c'est important. On parle de taille, tout le monde parle d'aérien, etc. Mais ce n'est pas que ça. Loin de là. Qu'est-ce qui a changé dans le foot ? Il y a 20 ans, vous aviez des fois, des fois, un joueur qui était vers un mètre menant. Des joueurs, je parle. Vous n'aviez pas trois joueurs, vous aviez des fois un joueur en face qui faisait un mètre menant. Aujourd'hui, vous regardez, à part Ramos, qui est un cas particulier, il y en a certains autres, vous regardez juste les mecs qui jouent dans l'axe. Ils font tous un mètre menant ou un mètre 89, un mètre menant de deux, etc. D'accord ? Vous avez deux à trois joueurs minimum dans l'équipe qui sont tout proche de l'un mètre menant. OK ? Alors, quelle est la difficulté ? Et je vous donne un exemple, vous avez le temps de voir si jamais je peux vous donner des images. Vous regardez l'Italie, aujourd'hui, comme elle s'organise au niveau défensif sur un corner. Comme elle s'organise, je vous parlais de ces deux derniers matchs ou je ne sais pas si on parle. Ils ont sept joueurs à eux dans le box des cinq mètres. Quand vous en mettez cinq, ça veut dire qu'il y en a quatre minimum en face qui viennent de chez vous. Yang Semer, s'il est dans une configuration comme ça, il ne voit jamais le ballon. Donc, la première des choses, c'est la visibilité. aujourd'hui, moi, je coache Thibaut, je coache, j'analyse Thibaut. Thibaut Courtois, il fait deux mètres. Ça paraît anodin, mais ça change tout. Aujourd'hui, Thibaut n'est jamais embêté par un joueur adverse. Il voit de toute façon le ballon. Mais ça veut dire voir, c'est prendre l'information, prendre l'information, c'est après possible d'analyser ou pas sa trajectoire. D'accord ? Donc, si on n'a pas ça, avant l'individuité, Yang sur un corner, la plupart du temps, s'il y a du monde dans le box, il ne va pas pouvoir bouger. Yang Semer, sur d'autres situations, par exemple, des frappes qui sont à 20-25 mètres, s'il a des gens qui sont devant lui, il a toujours bougé beaucoup plus qu'un Thibaut Courtois, sa tête. Vous allez souvent voir Yang, du corps, qui va bouger comme ça pour aller chercher l'information. Eh bien, Yang va faire ça, et Thibaut, elle va juste faire ça. Alors, ça paraît anodin, mais c'est 30 degrés, 20 degrés, mais c'est de la perte de temps. Donc, voilà pourquoi la taille, elle est extrêmement importante. Y compris qu'il y a du monde dans le box, quand vous faites 2 mètres et que vous avez une envergure avec les mains qui sont très importantes et que vous poussez quelqu'un comme ça, vous avez de la place. Quand vous avez 2 mètres, vous êtes imposant. Les gens ne viennent pas contre vous. Alors, je me prends Courtois parce que comme je travaillais avec lui que j'ai ensemble des matchs analysés, vous regardez le match de City, Alain, il a mis quelques fois sur Courtois. Il n'est pas resté. Il n'est pas resté parce que Courtois l'a poussé et il a une taille plus importante que l'Alain. Et Alain, il a mis qui fait 1 mètre 83 ne peut pas faire une carrière internationale. En revanche, je dis, si je travaille pour un grand club européen, la taille pour moi est un facteur prédominant et en dessous d'un mètre 90, je ne prendrai pas les gardes. Maintenant, attention, on ne fait pas le test Mirval. Le test Mirval, c'est une appréciation. Quand on parle vraiment aujourd'hui de test, c'est-à-dire qu'on passe chez le médecin, on fait une radio du poignet. des fois, il y a une autre possibilité, c'est aussi le bassin, pour savoir exactement à 2 cm près où le gardien va finir. Donc, on n'est pas le test Mirval. C'est ça aussi que je voulais dire parce que je trouve un peu dommage. Finalement, ça donne une fourchette de plus ou moins 10 cm, mais plus ou moins 10 cm, c'est une fourchette tellement grande. Mais le Mirval est très aléatoire parce que déjà, il faut le faire d'une façon très professionnelle. Il faut que c'est un médecin qui le fasse. si c'est la fédération, on fait des tests à la fédération. C'est une appréciation. Aujourd'hui, je peux vous dire que quand on va aller plus loin, quand on sort du cadre pré-sélection, qu'on va en sélection, on fait les poignets. Je répète, ça ne veut pas dire qu'à 1,83, je ne vais pas pouvoir faire une carrière de pro en Suisse, mais ça veut dire que ce n'est pas des hauts potentiels. D'accord ? Comme un autre domaine, c'est pour ça que j'en viens à Hugo Loris qui est de la même génération, à Yann Sommer, et je fais exprès cette différenciation entre Yann et Hugo, parce que c'est une question aujourd'hui de formation. Yann a les deux quilles. Autant pied droite que pied gauche. Il a toujours travaillé les deux quilles, parce que c'est aussi pour nous un point important de développement qu'on a recherché avec Patrick Folletti. Alors qu'au tout début, on était sur les prémices du jeu au pied, malgré qu'aujourd'hui, la règle était en 92, donc il a fallu du temps pour qu'on bouge. Mais les dix premières années, il n'y a rien qui s'est passé. On a juste construit un pied, c'est-à-dire le gardien a, il faut qu'il aille quand même un pied qui lui permette de jouer long ou de jouer court. Voilà où on en était. Après, on a parcimonieusement, on va dire, commencé à dire au gardien, écoute, on peut jouer sur toi, mais ne va pas plus loin que tes potos. Je me souviens très bien avec Patrick, on disait, voilà, on a une règle, c'est qu'on ne peut pas sortir du but, d'accord, pour pouvoir relancer. Mais parce qu'on était encore très loin de toutes les émulsions que Peg Guardiola a mises en place. Et après, gentiment, le travail du gardien de but avec son blog s'est mis en place grâce à des Bielsa, à des Guardiola, ces entraîneurs qui sont créatifs et qu'on dit, ok, je vais pouvoir créer la supériorité numérique avec mon gardien. Donc là, il y a une nouvelle philosophie de jeu. C'est que le gardien est un joueur à part entière quand son équipe est en possession du ballon. Donc, je dois pouvoir créer la supériorité numérique. Créer la supériorité numérique, c'est d'être capable de comprendre le jeu, de l'analyser, de le comprendre pour aller dans le bon espace, pour créer cette supériorité numérique, pour offrir un nombre de passes, etc., etc. Donc, il y a une recherche. Donc, tout ça, c'est dans le développement de ces 6-8 dernières années. Alors, je reviens sur Hugo Loris qui, lui, n'avait pas la même formation et qui n'a pas très excès de pied. Eh bien, il n'a aucun problème. Hugo, il a 35 ans, peut-être, ou 36, je ne sais pas, je ne me souviens jamais très bien des âges, mais c'est dans ce stage-là, c'est à deux ans près de Deyane. Il a fini sa carrière maintenant, on va dire, sa carrière où il était au plus haut niveau. Eh bien, il était amoindré, à mon sens, parce que quand le ballon sortait de sa droite, il ne pouvait jamais relancer à gauche parce qu'il était complètement fermé avec son épaule et il ne voyait jamais ce qui se passait à gauche. Mais il a pu faire une carrière extraordinaire. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quand vous travaillez avec des enfants, des adolescents de 15 ans, si vous ne travaillez pas ses deux pieds et vous les travaillez bien entendu avant, depuis l'âge de 12 ans, eh bien, c'est votre responsabilité en tant que formateur, en tant qu'entraîneur. Si vous ne le faites pas, vous mettez en difficulté votre gardien. parce que dans ces dix prochaines années, ça va être une nécessité d'avoir eu deux pieds. Et le gardien qui n'aura pas les deux pieds, il va être en difficulté pour évoluer au plus haut niveau. Surtout qu'on voit même maintenant des gardiens être presque un libéraux. Onana, par exemple, se mettre au milieu des deux défenseurs, ça reste rare. Non, ce n'est pas un libéraux. Et moi, j'enlève ça parce qu'on parle de libéraux dans tous les sens avec les gardiens de but. C'est un joueur. C'est un joueur qui crée ce panier. Pourquoi ce n'est pas un libéraux ? Un libéraux, ça veut dire que vous avez qu'un décroché. Parce qu'un libéraux, ça veut dire que vous jouez à quatre avec un qui est décroché. Non, il est axé à droite, il est axé à gauche. Oui, ça veut dire qu'à un moment donné, sur une sortie, le ballon est sur sa droite, il va aller sur sa gauche prendre la position de l'axé à gauche qui, lui, l'axé à gauche va prendre la position du latéral gauche qui, lui, va rentrer, etc. Et c'est comme ça que je l'ai expliqué auparavant, c'est qu'on est un joueur. Et c'est ça, quand on parle de joueur, c'est qu'après, il a la compréhension du jeu. La compréhension du jeu, c'est la création d'espace, c'est quels sont les espaces fermés, comment je peux éliminer aussi la course d'un joueur. Aujourd'hui, Prenez Thibault, il ne jouait qu'avec son pied gauche. Maintenant, il jouait avec ses deux pieds. D'accord ? Tout le temps. Il avait le pied droit, il avait 60 mètres dans le pied droit. Donc, il l'avait, il ne l'utilisait pas. En le forçant automatiquement, vous changez l'orientation du joueur. C'est-à-dire qu'il est ouvert. Si je suis à l'aise droite et gauche, c'est-à-dire que je peux sortir à droite et à gauche. C'est énorme. C'est énorme. C'est comme si vous fermez un oeil et que vous ne regardez qu'avec l'oeil gauche et que tout d'un coup, on vous dit « Ok, je te donne l'oeil droit aussi ». Là, c'est la même chose, c'est que je suis à plat. Si j'ai une course de joueur qui vient sur mon côté gauche, ma prise de balle, mon contrôle orienté, comme vous voulez, je peux le mettre à ma droite, par ma prise de balle, je vais éliminer ma course de joueur. Mais pour ça, je dois avoir un pied droit ou un pied gauche pour un droitier. D'accord ? Donc, c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de libéraux. Comme souvent, quand on parle de gestion de poids-flougeur, on dit qu'on est un deuxième libéraux. Et le pire, c'est qu'on prend des images d'un Neuer, d'un Onana qui est à 40 mètres de ses buts. Mais quand vous prenez ces situations qu'on est à 40 mètres, c'est que tout son bloc est en haut, que tout le bloc adverse est dans les 30 derniers mètres et que lui, il est un joueur pour que si jamais c'est fermé et tous les espaces sont fermés, on va ressortir sur lui pour créer cette plateforme numérique. Il n'est pas là pour gérer la profondeur, c'est une immense erreur. Et le gardien n'est jamais un libéraux quand il doit gérer la profondeur. Pourquoi ? Parce que tout vêtement, il s'appelle gardien et il y a une chose en plus du libéraux, c'est qu'il va défendre un but, il a gardien. Donc, sa notion philosophique et son comportement tactique va être complètement différent. Oui, tout à fait. Excusez-moi du vocabulaire. on en a rien. C'était aussi, peut-être ce rôle aussi avec la supériorité numérique d'attirer la pression parce qu'on se dit le gardien, c'est peut-être le moins à l'aise aux pieds mais justement, certains prouvent que non. Et plus on va avancer, plus ça sera aujourd'hui, je vous l'ai dit, une nécessité mais après, on verra qu'en fait, c'est un fait. C'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des gardiens, dans 10 ou 15 ans, vous verrez, dans 10 ou 15 ans, la plupart des gardiens, 80% des gardiens, facilement, seront capables aujourd'hui d'avoir un comportement de joueur en tant que gardien. Et aussi dans les déplacements parce qu'avoir les deux pieds, c'est bien mais des fois, il y a des gardiens qui ne se proposent pas quelques mètres de côté, justement, ça, c'est aussi... Mais c'est la compréhension du jeu, ça. Et ça, c'est plus dur à travailler parce qu'on parle de compréhension qu'à parfois, on va parler d'intelligence de jeu. Donc, je veux dire, il faut prendre des informations sur le jeu, il faut avoir cette compréhension et surtout l'intelligence de jeu qui fait, aujourd'hui, dans quel espace je vais venir pour créer cette vérité numérique. Ou des fois, ce qu'on a fait aussi avec Thibault, c'est que le valant est à gauche, je vois l'attaquant qui est prêt à venir fermer l'espace vers moi et je vais encore plus à gauche. Mais pourquoi ? Parce que j'ouvre à droite et on utilise, en fait, ce qu'on appelle, nous, la latéralité en tant que profondeur. C'est-à-dire que la profondeur, je l'ai dans la latéralité et je cherche à venir fermer, faire fermer l'ensemble à gauche pour pouvoir, après, ressortir à droite. Donc, tout ça, c'est des contextes de jeu, c'est des stratégies qui pourraient répondre à ces stratégies de jeu et bien, je dois être capable de voir, d'analyser, de comprendre, d'analyser et après, de prendre les bonnes décisions. Oui, c'est vraiment très complexe et des détails qui font la différence. J'avais fait une vidéo d'analyse, on voit Onana sur Centre, par exemple, il est toujours attiré par le ballon, il regarde vraiment en face et il ne voit pas l'information qu'il y a dans son dos. C'est pareil aussi au jeu avec ballon. Il y a plusieurs d'un qui se prend. Non, de toute façon, c'est deux choses totalement différentes, je suis désolé. C'est deux choses totalement différentes. Quand vous êtes sur un aérien, vous avez une phase de jeu qui précède le centre, qui vous permet de prendre les informations et Onana va les prendre. Après, la position de l'espace en fonction de la situation, c'est autre chose. Dans quelle position je vais être par rapport au centre, elle est définie par le contexte de l'action. D'accord ? Donc, des fois, je vais être à un certain endroit, des fois, je vais être à un autre endroit. Je ne vous le dis pas parce que c'est des choses qui sont précises sur lesquelles je travaille et qu'il y a de haut niveau et je ne vais pas communiquer ce genre de choses, mais mon placement, il est lié au contexte de l'ensemble de l'action, c'est-à-dire où se trouve le centre-oeuvre, son orientation sur le ballon, etc. D'accord ? Pied droite, pied gauche, et tout. Et après, le contexte global, c'est-à-dire quels sont les courses d'attaquants possibles, etc. Et en fonction de ça, je vais avoir un placement avant le départ du ballon. Avant le départ du ballon. Et quand le ballon est centré, plus aucun gardien prend des informations. Les seules informations qu'on est capable de prendre, c'est ceux qui sont dans notre champ visuel sur la trajectoire. C'est-à-dire si j'ai une course qui va prendre mes poteaux, je vais la voir et je vais pouvoir m'adapter. Mais ça sera impossible de prendre une information sur le deuxième poteau. Impossible. Ça, vous ne pouvez pas. D'accord ? Parce qu'il faut se rendre compte que ça va extrêmement vite aussi. Les gens, ils sont devant leur télévision, ils ont l'impression que des fois, que ça ne va pas vite. Moi, je les invite à, s'ils ont la chance d'aller voir un match depuis tout en bas, et puis là, ils vont se rendre compte aujourd'hui de ce que ça veut dire la vitesse d'action. c'est comme dans tout sport quand vous regardez le ski à la télévision ou à Formule 1 ou ça, ça va, je peux le faire. Quand vous êtes sur place, vous comprenez que c'est un autre sport et que c'est bien plus compliqué. Donc ça, c'est important de bien dissocier. Et quand vous faites le parallèle avec le jeu au pied, là, je me dis avec le jeu au pied, oui, sur le jeu au pied, j'ai une première information avant la passe de mon défenseur et suivant le temps de passe, c'est-à-dire le temps entre quand le ballon est joué par défenseur et qui m'arrive, ce qu'on appelle le temps de passe, le temps de passe, il y a la distance et la vitesse du ballon, mais entendu, suivant le temps de passe, des fois, je prends deux informations sur cette passe-là, des fois trois. Mais par contre, si le joueur est proche de moi parce qu'il est en train de courir sur moi et que moi, je suis en train de me décaler plus à distance et même pas d'email, j'ai qu'une information. D'accord ? Donc le temps de passe va définir la possibilité de prise d'informations. Et là, je vous parle du haut niveau. Après, chez les jeunes, on va essayer de chercher à développer ces prises d'informations. Et là, comme je l'ai dit justement, là, je vais voir évidemment l'ensemble du jeu. Quelles sont les possibilités à le poser, dans l'axe, etc., etc. Et pourquoi je prends à haut niveau, donc Thibault va prendre trois prises d'informations sur un temps de passe de 20 mètres, grosso modo, parce qu'en fait, chaque fois, il check l'évolution du contexte de jeu pour savoir aujourd'hui quelle est la meilleure opportunité. voilà. Et souvent, si je contrôle le ballon, donc si je fais un contrôle orienté, après un contrôle orienté, je valide ma dernière prise d'informations que j'ai vue pour valider mon choix. Parce qu'après, l'acte, pour moi, gestuel, donc, quel est aujourd'hui, le pied, c'est une chose, et puis surtout, comment je vais relancer ? Est-ce que je vais relancer l'intérieur du pied ? Est-ce que je vais relancer le coup du pied à terre ? Est-ce que je vais relancer le coup du pied, mais long, avec la profondeur, avec la vitesse ? Ou est-ce que je vais relancer le coup du pied avec un chip ? Parce que c'est ça, la nuance, après, qu'on doit avoir. Le choix de mon geste technique, le choix de mon geste technique, c'est un acte tactique, c'est un comportement tactique. Oui, c'est ça, c'est juste une expression de ce qu'on a, d'une prise de décision, l'exécution technique. Oui, la prise de décision, elle est liée au contexte de l'action. C'est ça. Le contexte de l'action, c'est un... Lire, c'est lire, percevoir, comprendre, analyser et prendre la décision, c'est tout un acte cognitif. D'accord ? C'est des boucles, en fait. Parce que je prends l'information, j'analyse, je reprends une information, c'est comme je l'expliquais avant, c'est toutes des boucles. Quand j'ai trois prises d'informations, c'est trois boucles, en fait, avec des prises décisions qui sont d'abord sur les comportements moteurs simples, c'est-à-dire rotation du corps, déplacement dans l'espace, etc. Le dernier, comme je l'ai dit, la dernière prise de décision, c'est la prise de décision de quel geste j'ai utilisé par rapport à la situation. C'est prise de décision. La prise de décision, c'est un acte cognitif. D'accord ? Mais après, quand j'ai choisi le choix le choix technique, de mon geste technique, c'est une compétence tactique. Ok. Vous parlez justement de cognitif, c'est prévu de parler de ce thème-là plutôt vers la fin, mais je voulais encore vite passer au sujet de Thibaut Courtois. Ça fait, je crois, trois ans que vous travaillez avec lui, donc de l'analyse vidéo, il me semble, à distance. Il est devenu, depuis, pour beaucoup, y compris, le meilleur gardien du monde. Alors, vous qui avez absolument tout suivi de cette évolution, est-ce que vous expliquez ce step-up justement par une meilleure attention à certains détails parce que je ne crois pas que vous travaillez autrement ensemble sur le terrain, donc sur le plan technique, vous ne pouvez pas autrement vous le coacher par vidéo, c'est ça ? Alors, pour être très précis avec Thibaut Courtois, j'ai commencé il y a deux ans et demi à travailler avec lui et je le dis dans tous les interviews que je rends par rapport à Thibaut, je suis, je donne toujours la même image, c'est l'image de la Formule 1. Je ne suis qu'un ingénieur parmi d'autres qui travaille avec lui et qui me permet d'avoir sa performance. L'autre chose que je dis toujours, c'est que la performance, le succès, elle appartient à l'athlète, jamais à l'entraîneur ou aux entraîneurs. C'est toujours l'athlète qui performe, c'est toujours l'athlète qui met tout en place et notamment aussi mentalement pour performer. Alors oui, pour moi, c'est d'une immense satisfaction de travailler avec Thibaut parce qu'on peut aller très loin dans les détails. C'est un athlète extraordinaire avec des retours qui sont très intéressants et qui nous permettent d'avancer très vite. Quelqu'un de très ouvert contrairement à ce que les gens pensent. C'est, oui, je ne connais pas aujourd'hui un athlète de haut niveau qui n'a pas un égo important. Moi, je travaillais avec la Rago depuis six ans pour le développement de perception, de cognition. C'est tous des athlètes qui ont un égo important mais pas un égo pour dire j'existe. C'est une forte personnalité. Autrement, vous n'êtes pas au top niveau mondial. Le top niveau mondial, c'est tous des forts personnalités. c'est obligé. Vous prenez Mbappé, vous prenez tous ces gens-là. C'est des gens des forts personnalités. Ils ont besoin de ça pour aujourd'hui arriver au niveau où ils sont. Pour répondre après à la question par rapport à Thibaut, ben oui, on va très loin dans les détails. On va très, très loin dans les détails d'analyse. Évidemment, dans les analyses, on va parler peut-être de 20 degrés d'une épaule, on va parler de 1 mètre, on va parler d'avoir fait un pas, donc il ne faut pas le faire, etc., etc., etc. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on partage chaque patch, c'est du 200 matchs, où on analyse, où des fois, bien sûr, quand je vais le piquer, il va être là et puis il ne va pas être soi-défensif. Il m'a dit, ouais, tu comprends, je le fais ça. Après, c'est un échange. Après, il comprend et c'est quelqu'un d'être extrêmement intelligent, qui comprend vite pourquoi. Et des fois, et c'est ça qui est extrêmement intéressant et enrichissant pour moi, c'est le partage de ce qu'il vit. Parce qu'aujourd'hui, c'est une situation, je dis, là, je pense que c'est mieux qu'on soit comme ça. Il va me dire, oui, mais tu vois, là, si je me positionne comme ça, je me sens faible. Et là, il y a un échange. Faible, ça veut dire qu'on subit un peu l'action. Et là, il y a un échange et on va trouver la solution pour être dans une orientation favorable en étant fort et en agissant et pas en subissant. pour moi, deux ans et demi de bonheur. Alors, c'est clair qu'il y a quoi la chance que j'ai, c'est que j'ai un athlète qui performe pour moi depuis 18 mois. C'est juste magnifique. Il performait déjà beaucoup. Et là, il y a une régularité dans ses performances qui est absolument incroyable. Je veux dire, c'est très rare qu'il n'y a pas un match où il n'est pas décisif. Et pour moi, c'est un bonheur total de pouvoir travailler avec lui parce que non seulement il y a ses qualités de débriefing, mais surtout, je sais et je remercie toujours d'être à côté du meilleur gagnant du monde aujourd'hui. Et ce n'est pas rien pour moi. Je dis pourquoi ? Parce que je n'aime pas toujours être le meilleur gagnant du monde. Et aujourd'hui, par ses prestations sur ces 18 derniers mois, c'est le plus constant, le plus décisif. Et ce n'est pas les pincheats contrairement à ce que Jean-Louis dit. C'est le pincheat, c'est un travail défensif de l'ensemble de l'équipe et pas du dernier but dont on ne peut jamais évaluer un gars qui n'a pas un pincheat. Mais par exemple, vous voyez décisif, ça on peut le voir et puis par le reste de son jeu. Et je dirais qu'il l'a prouvé. Et pour moi, c'est vrai que c'est un plaisir, c'est une grande satisfaction, mais c'est surtout un super travail et un super partage qu'on a ensemble. Justement, comment ça se passe ces discussions avec Thibaut ? Est-ce que vous envoyez d'abord une vidéo avec un commentaire peut-être par-dessus et ensuite vous vous appelez pour échanger ou bien est-ce que vous lui posez d'abord toujours des questions pour qu'il réfléchisse lui ? D'abord, qu'est-ce qu'il a fait de bien, qu'est-ce qu'il a fait peut-être de moins bien ou comment ça se passe ? Alors, avec Thibaut comme avec d'autres athlètes, c'est toujours la même chose. Je vais prendre le match, je fais un montage, je sélectionne les actions et surtout des moments d'action, d'accord ? Comme je l'ai dit auparavant, je vais faire attention parce que je vais chercher ce que je peux avoir pour justement avoir les positions au départ, au départ des ballons, toutes ces choses-là qui sont fondamentales. L'anticipation de l'action, c'est d'être bien défensivement et défensivement, c'est presque la même chose. Défensivement, c'est d'avoir des temps de bon espace, d'avoir une bonne orientation du corps et d'avoir une bonne posture. C'est-à-dire la position de mes mains, la route de mes mains où elle est par rapport à distance du ballon, etc. Donc, tous ces facteurs-là, c'est tout ce que je vais gagner de plus de contexte de l'action. Donc, je vais choisir mes actions. Puis, c'est un montage qui varie évidemment en fonction du nombre d'actions qu'il y a eu dans le match, etc. On varie toujours entre 4 et 6 minutes maximum. D'accord ? Donc, je fais mon montage vidéo à ce moment-là. Donc, ça, c'est un montage vidéo. Et après, j'utilise un autre soft où là, je vais parler sur ces images. D'accord ? Soit, je vais être en train de dire pilier actif en disant attention, ton épaule gauche, elle est trop dans le but pour dire quelque chose. D'accord ? où je vais dire Thibaut, sur cette situation, je pense que c'est mieux qu'on reste. Parce que si on reste, on met l'impression qu'on soit attaquant. Nous, on peut faire avec cet espace qui est très rapide. Et je vais venir dans l'interrogation. Donc, des fois, il faut avoir l'interrogation. Des fois, il y a simplement une appréciation directe sur l'action. Je lui renvoie ce montage avec les commentaires sur l'ensemble du match. D'accord ? Et lui, il me renvoie un mec direct. D'accord ? Direct, ça dépend. Des fois, moi aussi, ça dépend. des fois, je vais le faire tard dans la nuit. Par exemple, quand j'ai tous les trois jours, je vais essayer de le faire pour deux heures du matin, trois heures du matin pour que quand lui, alors au soir, quand on a des matchs de très haute intensité, ils n'arrivent pas à dormir à le jour. C'est compliqué parce qu'ils arrivent à l'hôtel à une heure du matin et avant trois, quatre heures, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'émotionnellement, ils sont tellement montés, ils n'arrivent pas à redescendre tout de suite. Donc là, il va envoyer un vocale direct ou après, il va envoyer un vocale qui a mis gentiment à la vidéo. Pourquoi c'est fait comme ça ? Parce que, comme c'est des athlètes qui jouent tous les trois jours, ils ont un timing hyper serré. Moi, je suis descendu à Maseride il y a quelques semaines en trois jours. C'est-à-dire, c'est le timing et c'est les athlètes mais c'est des hommes aussi avec une famille, avec des enfants. Il y a deux enfants aussi. Donc aujourd'hui, il a aussi une famille et il faut qu'il puisse voir ses enfants et leur donner ce qu'il a donné. Donc, tout est bien serré. Et moi, ce qui est important, c'est d'aller très vite dans l'analyse pour que lui, très rapidement, il puisse faire un retour et puis on a fermé le match. Ce que j'appelle fermer, c'est-à-dire que j'ai tourné la page du livre et qu'on passe au prochain. Ça, c'est l'objectif. Au début, on a fait une ou deux visions aussi pour mettre les choses en place. Notamment pour le jeu qui est pour discuter beaucoup plus dans les placements, les positions, qu'est-ce qu'on cherchait, les orientations qu'on voulait, etc. Une fois que tout est mis en place, maintenant, ça fait très longtemps qu'on travaille comme ça. Mais pour l'ensemble des gardiens, je le fais comme ça. Très intéressant, en tout cas, merci. Je voulais justement repasser sur cet onglet cognition qui joue un rôle évidemment clé dans encore plus clé peut-être que pour les joueurs de champ parce que si on prend mal une information, ce n'est pas seulement une ligne cassée ou le début d'un contre, mais ça peut bien être un but encaissé. Alors, je me demandais s'il y a aussi une sorte dans la planification des entraînements, ce que vous préconiseriez, qu'on périodise aussi les choses d'un point de vue cognitif parce que souvent les préparations, les planifications, elles se font pour les joueurs de champ en fonction des distances parcourues et de leur intensité. Mais les gardiens de but, comment ça se passe exactement cette périodisation, cette planification d'entraînement là-dessus ? La planification, quand on parle de planification, on peut parler de joueurs, on parle de kilomètres, de vitesse, etc. Je veux dire, il y a une planification. La planification, ça prend l'ensemble aujourd'hui des facteurs. Donc, on parle de conditions physiques, on parle de technique, de théorique, de cognitif et de mental. D'accord ? Donc, ça, c'est les cinq facteurs. Un des facteurs, et ça, c'est personnel, qui est la condition physique. Celui-ci, je le donne au provateur physique. Moi, j'aime bien traiter les compétences des gens. Aujourd'hui, si je suis dans un club, vous voyez que la fédération a fait certaines choses, je vais chez le provateur physique et je lui montre les axes biomécaniques. C'est-à-dire, quels sont les gestes du gardien et quelles sont les sollicitations biomécaniques et son organisation. Et à travers ça, je veux qu'il me prépare une préparation physique qui va toucher, évidemment, toute la coordination et après tout le développement qu'on a, qu'il soit sur vitesse, qu'il soit sur la force, qu'il soit sur la force, vitesse, l'exposinité, etc. D'accord ? Ça, c'est son job pour l'employeur physique. Mais c'est aussi son job de faire les préventifs, c'est son job aussi de chercher sur un module particulière parce qu'on a énormément besoin notamment qu'on va faire la croix, etc. Donc moi, je lui mets tous les axes aujourd'hui de développement qu'on peut avoir et puis évidemment par rapport à l'âge d'un gardien. C'est clair que les moins de 15 ne sont pas la même chose qu'avec les moins de 18 ou les moins de 19 ou les noms. Ça, c'est évident. Donc, il y a cette nuance-là qui est très importante. Et quand on parle quand on parle de planification, on a parlé d'axe de position physique et qu'après, on parle de ces autres développements techniques, tactiques, cognitifs et mentaux. Moi, j'aime bien vous avez parlé de planification parce que la planification fait ouvrir un axe qui est intéressant qui est, pour moi, fondamental. C'est les dominantes. Dans mon entraînement, quelle dominante je cherche ? Est-ce que c'est une dominante technique ? Est-ce que c'est une dominante tactique, cognitive ou mentale ? Et la planification, je pense que la force d'une planification, c'est de jouer que c'est dominante. Quand vous faites une planification, vous êtes… Moi, je dis toujours en entraînement, c'est un cuisinier. Donc, il a comme accent les dominantes. Après, l'entraîneur des gardiens, alors je ne parle qu'en spécifique, je ne parle pas après qu'on en a intégré parce qu'évidemment, ça, c'est encore une chose qui est encore totalement différente. quand je suis en spécifique, je vais toujours regarder aujourd'hui quelles sont les actions de jeu que je vais travailler dans l'ensemble de ma semaine, dans l'ensemble de mon bras, etc. Sur le micro-cycle, sur le méso-cycle, etc. D'accord ? Donc, ça, c'est une réflexion globale. Donc, quelles sont les actions de jeu sur lesquelles je vais travailler ? Est-ce que c'est une action de jeu sur un ballon dans l'intervalle ? Est-ce que c'est un action de jeu sur un ballon de 16 mètres ? Est-ce que c'est des frappes à 20 mètres ? Ne lâche pas le pot défensif parce que la plupart de tout ce qui est offensif, à part la qualité du geste, vous mettez avec le bloc pour être beaucoup plus performant. Si vous n'êtes pas performant, ça, c'est mon développement et la planification me servira à ça. Et après la planification, c'est l'évaluation de mon travail. Et ça, ça va me donner le monitoring. Et le monitoring, si vous voulez, c'est le baromètre ou le curseur de la progression de chaque jour et tout ça pour arriver à une chose très importante, c'est qu'on est obligé d'individualiser. Aujourd'hui, je parle pour l'élitaire, tout le niveau élitaire qui a une vocation professionnelle, d'accord ? On doit individualiser. Je ne peux pas travailler par bloc, je t'ai moins de 15, je fais ça, etc., je dois individualiser. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai un artement différent. Ça veut dire que je vais avoir un coaching différent en fonction des capacités de mes athlètes ou leurs différents niveaux d'acquis. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai travaillé. Après, pour aller plus loin dans le détail, quand on parle de cognitif, on a juste fait attention parce qu'aujourd'hui, le cognitif, depuis 10 ans, c'est la poubelle aujourd'hui de tous les sports. Chaque fois qu'on ne peut pas être cognitif, on les comprendra. Dès qu'il y a un mec qui vient avec une assiette rouge et une assiette jaune, je suis cognitif. On a les blesses podes, on a, je viens de donner une conférence pour la Fédération belge, par exemple, sur la science et la technologie. Attention, la science, autant que la technologie, elle doit être au service de la performance. Mais on n'est pas des esclaves de la technologie. On doit réfléchir sur ce que la technologie peut nous apporter et comment on peut l'utiliser pour faire progresser tel thème. Moi, je vois beaucoup aujourd'hui d'entraînements, y compris dans des grands clubs, avec des structures, des infrastructures extraordinaires. Quand vous voyez impériennes, ce qu'ils ont comme possibilité, avec un joueur qui est au milieu d'une salle, avec des couleurs, des panneaux qui s'ouvrent, etc. Mais là, en fait, je suis très peu sur un axe cognitif. Alors, tout le monde dit que c'est du cognitif. Mais ce qui est le plus dur, ce n'est pas le cognitif. Ce qui est le plus dur, c'est l'adaptation du geste, donc la coordination du geste et la vitesse gestuelle pour amener le ballon au bon endroit. Donc, comment je fais avec mon corps pour m'orienter ? Ce n'est pas la prise d'informations. Les prises d'informations, elles sont souvent faciles. Mais c'est surtout après. Et quand vous regardez, sans être vulgaire, mais 80% du travail qui est fait avec des feet like, avec plein de choses, la plupart du temps, c'est sur un axe de vitesse d'exécution, de vitesse gestuelle et pas d'une vitesse cognitive. En plus de ça, quand vous travaillez des couleurs, il faut savoir que la couleur, elle attire l'œil. Mais aujourd'hui, je n'ai pas des couleurs sur les maillots des joueurs. Je dois avoir juste des nuances. Là, mon équipe joue en blanc, l'autre équipe joue en bleu. Je dois avoir cette nuance blanc et bleu. Et puis après, il faut savoir que quand ça va très vite, on voit juste, on perçoit comme une onde bleue ou une onde blanche. Quand les… Parce qu'on ne va pas être collectif aussi sur d'autres choses. Quand les gens disent « Ouais, de toute façon, avant la frappe, il est capable de voir le pied d'appui, le bassin, l'épaule, machin. » Il rêve les gens. Il ne se rend pas compte à la vitesse que ça va. Il ne se rend pas compte. On n'a pas le temps de voir le bassin, l'épaule et tout. Non. On est déjà content quand on voit le pied d'appui et on arrive à toujours voir l'intention du joueur. Tout en sachant qu'en plus, il peut le fermer vite, il peut le fermer, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et pour autre, une autre chose qui est importante quand on parle de cognitif, on parle évidemment de prise d'info. Mais elle est liée aussi à votre méthodologie du travail. Je m'explique. En France, ils font une grave erreur méthodologique la plupart du temps. Vous regardez la plupart des exercices qu'ils font, les gardiens sont sur leur ligne ou ils partent de leur ligne et ils avancent. Chose que vous ne faites jamais en match. En match, le ballon, il est à 30, 40, 50 mètres. Donc, vous êtes dans le terrain. Après, vous êtes à 8 mètres, 10 mètres, 7 mètres, peu importe, vous êtes dans le terrain. Et après, vous devez reculer. Ça nécessite quoi ? C'est de prendre l'information quand je recule sur mon poteau pour être capable de m'orienter correctement et de fermer l'angle de frappe correctement. Si vous ne travaillez pas ça à l'entraînement, et ça, c'est un acte cognitif, c'est une prise d'information sur le poteau pour se renforcer. Donc, si vous ne le faites pas à l'entraînement, tout le monde dans votre pays, qu'est-ce qui se fait ? C'est que vos gardiens, la plupart des gardiens en France, ils le font au niveau de la même chose, ils vont s'enlenter par rapport aux lignes et le point de pénalité. Et c'est pour ça qu'il y a des erreurs de 50 centimètres de rentation. Et votre méthodologie de travail doit influencer votre axe cognitif et votre développement cognitif. Vous voyez toute l'importance ce qu'il y a. Et de nouveau, c'est comme une action, c'est un contexte d'entraînement. Alors, justement, pour travailler ces références, que le gardien, finalement, apprenne à avoir des références cognitives, est-ce que, il faut créer des situations spécifiques ? Je crois que vous avez aussi travaillé avec d'autres sportifs, d'autres sports, finalement. Je pense quand même que c'est aussi quelque chose qui manque peut-être aux joueurs de champ parce que, comme vous avez dit, on employait beaucoup de lumière, les éteindre avec le pied, etc. Mais ce n'est pas spécifique forcément au foot ou à des situations de jeu. Comme vous dites l'exemple, la lumière, j'ai bougé le pied avec la main, etc. En plus, je suis sous une forme statique et je vais dire sous une forme dynamique après parce que je vais aller à la lumière et tout. On est sur un axe de réactivité. C'est pour moi vraiment très peu cognitif. Maintenant, le joueur, j'ai envie de vous dire que chaque fois qu'il est dans une phase situative, soit situative, en intégré ou pas, il va prendre des informations. Il va prendre des informations comme en santé par rapport au ballon, par rapport au joueur, par rapport à l'espace. C'est tout un axe cognitif. Vous regardez, par exemple, je veux dire, l'aspinat qui est issu un peu du corps vert et qui a fait sa réflexion partant du corps vert, qui a un super outil maintenant de travail, il est axé sur l'aspect cognitif d'abord. Je prends la formation, j'analyse, ok, quelle est la conséquence en relation du corps, etc. et après, il y a toute l'information cognitif dans le geste aussi, d'accord ? Pour nous, ce qui est très important, et je fais bien ce que je vous ai répondu avant, c'est qu'en entraîneur des gardiens, vous devez aujourd'hui constituer vos entraînements par rapport à une action, à des actions. Donc, votre job en tant qu'entraîneur de gardien, c'est de mettre une action en place. Parfois, vous n'avez pas le défenseur, d'accord ? C'est une autre information qui est très importante. mais vous allez avoir exactement l'action de jeu, d'accord ? Donc, l'action de jeu vous permet de vivre dans les espaces comme vous devez vivre dans les espaces en fonction de cette action et de répondre par un comportement tactique à l'action de jeu. D'accord ? Donc, parce que le cognitif, il est au service de l'aspect tactique, comprenne-nous. D'accord ? C'est le facteur sous-jacent au comportement tactique, l'aspect cognitif. C'est que la conséquence de maîtrise d'information de mon analyse va être, aujourd'hui, ma position d'espace, ma orientation, etc. C'est ça, défensivement, c'est un peu plus complexe. Et après, pour répondre à votre question, justement, on va apprendre au gardien qu'il y a des temps où je peux prendre des informations défensivement et il y a des temps où je peux prendre des informations uniquement sur le ballon et le porteur du ballon. Et tout le travail du développement collectif, il est fait dans cette situation, dans cette capacité de savoir quand c'est que je peux prendre des informations. Quand je peux prendre des informations sur l'ensemble du contexte de l'action, les courses de joueurs, la position de défenseur, etc. C'est quand le ballon est en mouvement et qu'il n'est pas en possession de l'adversaire. Quand le ballon est en possession de l'adversaire du joueur et qu'il est prêt à frapper, à centrer, etc. À ce moment-là, je ne suis que sur le ballon et le joueur. Donc, tout ça, ça doit se travailler. C'est ce que j'appelle la vitesse, aussi cognitive de l'action. On doit faire très attention que nos entraînements répondent à la vitesse cognitive d'une action. C'est pour ça la difficulté qu'on a quand on a en spécifique, c'est que c'est les gardiens qui essaient très bien parce qu'ils travaillent leurs pieds, leurs deux pieds, là on revient à la nécessité. Donc, mon gardien, mes gardiens quand je t'en en spécifique, j'ai peut-être trois gardiens plus moi, les deux gardiens c'est des attaquants. Ils vont travailler leur capacité de contrôler, de frapper, etc. Ça, c'est très important. Mais par contre, ce qui va manquer, c'est que leur aptitude gestuelle, souvent, elle est un peu inférieure au joueur. Donc, la vitesse gestuelle est inférieure au joueur. C'est pour ça que je pense que l'avenir de l'entraînement du gardien de but, et ça va aussi dans la tendance que le premier faveur et que ce que fait les gens du Béle maintenant, c'est la fédération comme l'autre, c'est que je dois avoir une partie assez petite, en fait, qui est le développement technique pour les jeunes après, on va faire différemment avec les plus grands et les adultes et qu'après, surtout, c'est travailler avec un bloc de joueurs, c'est-à-dire créer des spécifiques attaquants-gardiens où on est dans une situation de jeu et pas un spécifique où le joueur, il arrive à s'y mettre et puis il frappe comme un fou parce que là, on n'est pas dans un spécifique, d'accord ? Donc, soit disons on met en confiance des joueurs alors qu'on ne le met pas en confiance, c'est encore un autre sujet parce que le gardien, le joueur, il est très rarement dans cette situation on s'est dit qu'il va prendre cette semaine en refaire dans des vraies situations de jeu mais créer des vraies situations de jeu pour avoir des vraies cours de joueurs et puis que les attaquants qu'on a nous permettent d'avoir la vitesse gestuelle que nous aurons en match. Et puis à ce moment-là, c'est le coach, soit l'un coach et gardien qui anime l'ensemble, s'il y a l'entraîneur spécifique attaquant qui est là, c'est lui qui va gérer la séance et nous, on va être juste derrière le but et on va pouvoir amener une correction tactique, technique et autre ou prise d'information à nos gardiens. Et ça, je pense que c'est la mire. On aura beaucoup plus de travail, mais y compris avec le goût défensif aussi, parce qu'on travaille, c'est complicitement le goût sur certaines situations, notamment sur le centre en retrait, etc. Et puis après, évidemment, offensivement, ça c'est évident. Offensivement, on va travailler pour le jouer au pied, les gardiens doivent être avec les joueurs, mais surtout pas dans une zone protégée, on n'a pas l'air désattaqués, parce qu'on n'est pas dans une réalité de match. Voilà. Parfait, merci beaucoup pour toutes vos réponses, en tout cas, c'était super intéressant. Chers téléspectateurs, je vous invite à suivre les travaux que M. Barnera publie sur les réseaux sociaux, je crois, c'est Twitter, LinkedIn et Instagram, vous publiez de temps en temps des courtes vidéos justement sur ces concepts comme la coordination humain, la technique de la croix, les appuis en fonction du plongeon, donc c'est vraiment très riche. Merci encore pour avoir accepté mon invitation et pour votre temps. Avec grand plaisir, bonne continuation et je suis très content qu'on parle des gardiens de but, parce que pour moi, c'est ce qui est plus important en tant que formateur, entraîneur, etc., c'est qu'on puisse toujours construiter une parole et mettre aussi la lumière sur le gardien, pas seulement quand il fait une erreur, mais surtout dans son développement. Donc c'est super facile, ça. Merci beaucoup.